De nombreuses destinations touristiques vous promettent de visiter, d'admirer, voire de contempler de nombreux trésors que notre monde regorge. Et effectivement, il y a énormément d'endroits à visiter. Mais seriez-vous assez fou pour visiter certaines destinations qui sont réputées comme les plus effrayantes ? Je sens en vous des âmes d'aventuriers comme je le dis toujours. Et c'est pourquoi j'ai décidé de vous présenter des lieux où de nombreux humains ont eu la peur de leur vie. Aujourd'hui, nous parlons dans cette vidéo d'endroits dont vous n'oublierez jamais l'existence, je vous le garantis. Voici les 10 destinations touristiques les plus effrayantes au monde. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos commentaires les amis. Ça me touche vraiment beaucoup et ça me donne vraiment envie de continuer à faire des vidéos. L'ossuaire de Sedlek. C'est dans la ville de Kutna Ora, en République Tchèque, que se situe cet ossuaire vraiment très glauque. C'est en 1348 qu'une épidémie de peste noire ravage l'Eurasie et cause dans la province environ 30 000 décès. Les ossements furent enterrés dans un cimetière, qui fut ensuite détruit au début du 15e siècle lors d'un conflit dénommé Croisade des Hussites. Je vous laisse le soin de faire des recherches, si ça vous intéresse bien sûr. Mais en gros, ce conflit opposait les paysans de l'époque contre l'église catholique et les seigneurs de l'ère féodale. C'est finalement au 17e siècle que la chapelle fut décorée avec des ossements humains. Si vous visitez un tel endroit, vous ressentirez sûrement une sensation de malaise, voire d'horreur en voyant la disposition d'autant de squelettes. Les fondateurs de l'ossuaire ont mis en scène les squelettes des défunts et ont tout créé à partir de leurs ossements. On peut y voir notamment un chandelier en os. Au total, il y aurait 40 000 défunts dans cet ossuaire ouvert au public. Alors qu'en pensez-vous ? Le village de Nagoro Voici Ayana Tsukimi, une japonaise qui a décidé de remplacer les habitants d'un village par des poupées. Cette femme se sentait petit à petit délaissée par l'exode des habitants de sa ville natale. Le village de Nagoro se situe dans la vallée d'Iya, sur l'île de Shikoku. Il était toutefois très actif et plein de vie. Mais suite à la fermeture d'un barrage, le village a perdu de son attrait. Vous pourrez y voir de nombreuses poupées, qui symbolisent soit le départ d'une personne vers une autre ville, soit son décès. Ces poupées de tissu sont mises en scène dans tout le village, comme par exemple à l'école ou encore à un arrêt de bus. Les touristes auront alors l'impression que le temps s'est figé dans ce village qui dépérisse jour après jour. Drôle d'impression, n'est-ce pas ? Certains d'entre vous diront que ces poupées sont complètement flippantes. D'autres trouveront ces poupées fascinantes et la symbolique émouvante. Mais sérieusement, si vous viviez dans une telle ville avec comme seul habitant des poupées au regard fixe, ça ne vous ferait pas peur ? D'accord, je comprends votre angoisse lorsque vous avez entendu ce drôle de sobriquet. Les portes de l'enfer portent bien leur nom et se trouvent au Turkmenistan. Lorsque vous imaginez l'enfer, vous pensez immédiatement aux flammes et à la chaleur insoutenable en rapport avec la souffrance extrême que pourraient endurer les ânes des damnés. Sachez que le mot « enfer » vient d'Infernus en latin, qui signifie « qui est en dessous ». Ce serait ce champ de gaz naturel qui aurait été allumé par des scientifiques soviétiques de la pétrochimie en 1971, dans le désert du Karakoum, au Turkmenistan. Les portes de l'enfer ne cessent de brûler depuis, car la réserve en gaz naturel de la région est abondante. Il existe également une odeur âcre de soufre qui émane de ce trou béant, ce qui ne nous rassure pas non plus. Les locaux lui ont donc donné ce nom, et on comprend pourquoi. Peut-être est-ce réellement l'entrée vers les enfers, qui sait ? L'île aux poupées Bon, je suis d'accord pour visiter le village de Nagoro, mais visiter une île remplie de milliers de poupées flippantes, non merci. Voilà un endroit où même Annabelle n'irait pas, de peur de finir comme ses poupées. C'est au Mexique, plus précisément au sud de Mexico, qu'une île aux poupées existe. Le monsieur responsable de tout ce bazar ? Julian Santana Barrera, qui était effrayé à l'idée que l'âme d'une touriste défunte non loin de l'île le hantait. Julian était le gardien de l'île, et vivait seul. Apeuré par la présence de cette amérante, il décida de pendre de nombreuses poupées partout sur l'île. Eh oui, le monsieur savait pertinemment que des poupées pendues, démembrées et laissées à l'abandon, pouvaient même faire fuir le plus abominable des fantômes. Fuûter, n'est-ce pas ? Trêve de plaisanterie, car Julian est décédé dans le canal de l'île dans les années 2000. Simple coïncidence, ou était-ce l'œuvre d'un esprit malin ? Certains avancent l'hypothèse que l'homme, pris d'une folie indomptable, se serait retrouvé à l'endroit où la touriste s'est noyée pour conjurer le sort. Quoi qu'il en soit, c'est son petit-fils qui a repris le flambeau, et lui-même avoue qu'il a déjà vu des fantômes se balader sur l'île. Les poupées sont restées sur l'île, remplies d'insectes en tout genre et de toiles d'araignées. Le château de Dracula La nuit est tombée, et vous vous endormez profondément en Transylvanie. Eh oui, pourquoi pas ? En effet, vous avez décidé de visiter la Roumanie. Un éclair retentit violemment, et vous entendez un rire démoniaque. Vous vous dirigez vers la fenêtre, et contemplez le château de Bran. Malheureusement, ce château serait celui du très célèbre comte Dracula. Désolé de vous l'apprendre, mais vous n'allez pas être épargné. Plus sérieusement, c'est au XIIIe siècle que ce magnifique et lugubre château a été fondé par les chevaliers teutoniques. De nombreuses hypothèses rattachent ce château situé près de la ville de Brazov, en Roumanie, au comte Dracula. La légende de Dracula a été écrite par un écrivain, dénommé Bram Stoker, et publié en 1897. Les gens rattachent ce château au lieu des résidences d'un homme ayant quant à lui existé, Vlad III Lempaleur, ou Draculaé, qui signifie fils du dragon. Cet homme a été connu pour avoir torturé et exécuté ses opposants avec une atrocité sans pareil. Nous ne savons pas si le château de Bran était réellement le lieu de ces horreurs, mais les touristes aiment l'associer au comte Dracula lors de leur visite. L'asile de Villars Lorsque vous imaginez un asile, vous l'associez peut-être avec un endroit vraiment effrayant. Certaines techniques ayant autrefois existé, comme la lobotomie, ont facilité cette sensation de peur envers les asiles. L'asile de Villars se trouve à New York, et est classé comme monument historique. Cet endroit est aujourd'hui abandonné, et on peut retrouver les vestiges de la vie passée dans cet endroit. Les murs décrépits et l'ambiance générale suffiront à vous donner quelques frissons. De nombreuses images nous montrent l'intérieur des bâtiments de cet ancien asile, et je vous assure que je n'aimerais pas m'y balader seul. Le marché des féticheurs Écoutez, pensez ce que vous voulez, mais cet endroit est vraiment terrifiant. Le marché des féticheurs se situe au Togo, plus précisément dans la capitale qui s'appelle Lomé. Ce marché est ouvert au public bien évidemment, et vous pourrez y trouver tout ce qu'il vous faut pour les sortilèges de votre sorcier. En supposant que vous en ayez un, ou que vous en soyez un bien sûr. On peut y trouver des têtes de singes, et de nombreux crânes qui servent au rituel. Les touristes ont l'opportunité de marchander avec les locaux, et on peut même acheter des têtes d'animaux fraîchement coupées. Je ne m'y connais pas beaucoup en sorcellerie, mais je vous avoue que cela a fait un peu peur. Pour information, les fétiches sont des objets de cultes ancestraux, auxquels on attribue des pouvoirs magiques. Et la sorcellerie fait partie de la culture locale. Le parc abandonné de Wonderland Si vous aimez les parcs d'attractions, car ce sont des lieux de détente et de déconnexion avec la vie quotidienne, eh bien, je vais vous décevoir. Quelle vision horrifique que de voir un parc abandonné comme celui-ci. Ce parc dénommé Wonderland se situe en Chine, à environ 32 km de Pékin. Et a fermé suite à des problèmes financiers. Il était destiné à être l'un des plus gros parcs d'attractions d'Asie. Dorénavant, il ne reste que les décorations et les fermiers locaux, qui ont même repris quelques terres pour leur culture. Les touristes qui se baladent dans cet endroit, ne sont pas à l'abri de tomber sur la mauvaise personne au mauvais moment. Ce qui rend ce lieu très effrayant. De même, on se croirait dans un mauvais film d'horreur en voyant ces images. C'est limite si on a l'impression d'être dans un épisode de The Walking Dead en Chine. Les catacombes de Paris Seriez-vous capable de visiter l'un des ossuaires les plus connus au monde ? Je parle bien évidemment des catacombes de Paris. Avis aux amateurs de sensations fortes et aux personnes qui ne sont pas claustrophobes. Cet endroit est un lieu que vous devez visiter. Les catacombes de Paris contiennent les ossements d'environ 6 millions de français, sur 780 mètres de galeries. Rien que ça. Des milliers de crânes vous fixeront lors de votre balade lugubre et vous vous demanderez qui étaient ces personnes aujourd'hui défuntes. La plupart sont des parisiens anonymes, décédés de causes diverses. On sait cependant que dans cette masse d'ossements résident les ossements de Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV et de Colbert, suite à la Révolution française. Quoi qu'il en soit, ce lieu touristique est définitivement à visiter au moins une fois dans sa vie. Les Homo Algus Si vous étiez parti en Bretagne, plus précisément dans le Morbihan il y a quelques années, vous auriez pu découvrir des créatures très étranges dans la réserve des marais de Sené. Au premier abord, vous pourriez croire que ces créatures des marais étaient en réalité des corps en décomposition. Bien évidemment, si on ne s'y attend pas, ça peut vite être terrifiant. Les Homo Algus ou Homme Algue ont été créés par une certaine Sophie Prestigiacomo, une plasticienne naturelle. Le principe est cependant très stylé. Sophie et son mari ont créé des armatures en métal en forme d'humains, puis les ont positionnées dans le marais. La vase et les algues ont épousé la forme voulue de ces œuvres qui ont fini par donner des résultats époustouflants, voire même effrayants. Plus de peur que de mal au final. Ces œuvres sont retournées dans l'atelier de Sophie et de son mari et reviendront peut-être un jour dans les marais de Sené. C'étaient les 10 destinations touristiques les plus effrayantes au monde. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si vous aimez la vidéo. A la prochaine, c'était Monsieur Alligator. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada